Je pense que c'est une question que vous devez poser à l'entraîneur, et c'est lui qui va vous répondre à cette question. Qu'est-ce que le coach t'a apporté ? Je pense que ça se démontre dans le terrain du jeu. Il est vrai que depuis l'arrivée du coach, j'ai senti la confiance qui m'a été donnée, et il m'a permis que je puisse m'exprimer et m'a donné cette liberté dont j'avais besoin. Il m'a présenté plusieurs points de vue possibles sur le terrain, donc je suis devenu un meilleur joueur. En effet. Est-ce que vous estimez collectivement que le PSG plus fort cette saison que la saison dernière ? Je pense que le PSG a jour est la continuation du PSG de l'année passée. Le Premier a créé un nouveau PSG de la union entre les joueurs et le collectif. Je pense que ça se démontre dans chaque match, que c'est très important la connection que nous avons entre tous. et c'est le point fort de Paris Saint-Germain. Je pense que cette année, nous sommes en meilleur chemin que l'année passée. Je crois que le PSG est dans la continuité de l'année dernière. Nous avons quelque chose de très fort qui est l'union entre les joueurs, un plus grand collectif qui est présent à chaque match. Je crois que c'est quelque chose que l'on peut voir et c'est le point fort de cette équipe. Et je pense que c'est ce que nous allons voir par la suite. Je pense que c'est ce que nous allons voir par la suite. J'aimerais si je peux vous demander en Arabic, mais je sais que quelqu'un ne va pas venir à cette question. Comment est-ce que ce match est important pour le PSG ? Et aussi, vous savez que Arsenal est une bonne qualité. Qu'est-ce que c'est le jeu pour demain ? Oui, comme vous le dites, l'Arsenal est un équipe très difficile. Nous savons que c'est un partit très important pour nous. Ce sont trois points très importants, surtout dans cette nouvelle plateforme, dans notre nouvelle idée de la Champions League. Et je crois que nous venons avec beaucoup d'illusions, avec beaucoup de chance et de personnalité de pouvoir nous prendre les trois points. C'est ce qui est le plus important pour nous. Nous savons exactement que l'Arsenal est une équipe très difficile à jouer. Ça va être un match difficile, un match important. Ces trois points que nous avons à prendre sont aussi des points importants, surtout avec cette nouvelle formule que nous avons de la Ligue des champions. Donc oui, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'importance dans ce match. Et les trois points, nous sommes ici pour les récolter. Oui, bonjour. Quand Ousmane Dembele est là, il mord souvent la ligne et vous vous prenez des positions intérieures. Est-ce qu'en son absence, vous allez devoir revenir dans une position plus traditionnelle ? Je ne sais pas quel est le plan qu'il va prendre demain, après la décision de Ousmane. Mais dans d'autres occasions, quand Ousmane ne a joué à d'autres joueurs dans la même position, je crois que le plan de l'armement est le même. Il que nous avons aujourd'hui, on ne sait pas si Ousmane joue ou non joue. Nous avons beaucoup de variation dans la liste. Je crois que, comme je l'ai dit avant, le plus important de Paris Saint-Germain est le collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous assez unis. Nous essayons d'être dans la même ligne. Et qui joue, je crois qu'il va donner le meilleur d'eux pour cette camisette et pour ce club. Je ne sais pas quel est le plan du coach pour demain. Mais que Ousmane joue ou pas, il y aura d'autres joueurs à sa place qui pourront prendre le relais. Et oui, nous savons que le choix dans l'effectif est important. Nous savons que le plus important dans l'équipe, c'est le collectif. Nous sommes un collectif qui est uni. Et nous savons que Ousmane Demelé donne de son meilleur. Et qu'il joue pour ce maillot, qu'il soit sur le terrain ou pas. Je pense que le Paris Saint-Germain est toujours un équipe très respectueux. En Europe et en dehors de l'Europe. Je pense que c'est un équipe qui a toujours des grands joueurs. Et avec une très bonne idée. Depuis toujours, tous les équipes n'ont pas de jouer contre le Paris Saint-Germain. Et plus maintenant, parce que nous avons un nouveau Paris Saint-Germain. nous avons différentes idées. Et je pense que tous les équipes qui le demandent savent que nous sommes l'un des équipes plus difficiles à gagner. Et je pense que c'est très important pour nous. Parce que nous savons qu'on est dans une bonne dynamique et une bonne ligne. L'équipe du PSG est une équipe qui est respectée, que ce soit en Europe, que ce soit en dehors de l'Europe. C'est une équipe qui possède de grands joueurs, qui a actuellement une belle idée au niveau de son jeu. Et je suis certain qu'aujourd'hui, aucune équipe n'a envie de jouer contre le PSG. C'est une équipe qui est difficile à jouer, une équipe qui est difficile à gagner. C'est une équipe qui a actuellement une belle dynamique de jeu. Arthur Perrault, RMC. Comment tu qualifierais la rencontre de demain ? Est-ce que vous pouvez parler du vrai premier shot de la saison ? Et Arsenal démontrait encore super que c'est une équipe très forte sur la Coupe Pierre-Été. Est-ce que vous l'avez travaillé spécifiquement à l'entraînement ces derniers jours sur consigne du coach ? Merci. Comme je l'ai dit, Arsenal est un équipe très difficile que je viens de montrer ces derniers années en la Premier League et en la Champions League. Je pense qu'on a voir demain un grand partit pour ambas parties. C'est bon de voir et de disfruté. Et nous sommes préparés pour ça. Et comme vous l'avez dit, nous avons toujours travaillé. C'est un point très important à niveau de jeu. Et nous devons être beaucoup concentrés. Parce que comme je l'ai dit, dans ce type de compétition, les petits détails marquent la différence. Et c'est un point très fort pour eux. Donc il faut avoir beaucoup plus de concentrés pour demain. Comme je l'ai dit auparavant, oui, l'équipe d'Arsenal est une équipe difficile à jouer. C'est une équipe difficile que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Champions League. Et je pense que demain, nous allons assister à un grand match. Un beau match à voir. Et nous savons, en effet, que c'est une équipe difficile à jouer sur les coups de pied arrêtés. Mais nous sommes concentrés à ce niveau-là. Nous savons qu'à ce niveau de la compétition, les détails sont importants. Et en tout cas, nous savons que c'est leur point fort. Mais nous sommes concentrés à ce sujet. Le premier match de la campagne de la Ligue des Champions a été plutôt compliqué. C'est un succès difficile. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que l'équipe peut répondre à l'intensité d'Arsenal demain ? La intensité. Nous savons que dans cette compétition, tous les partits sont de máxima intensité. Nous l'avons vu dans le premier match contre le Girona. C'est un peu le style de Arsenal. qui essayent de prendre le ballon et de jouer beaucoup avec le ballon. C'est quelque chose que nous aussi souhaitons. Je crois que demain sera un match difficile pour les deux parties. Parce que nous avons quasiment la même idée de jeu. Et bien, c'est un bon match de partit de disfruter et de jouer. Et surtout, de montrer la personnalité que nous avons montré dans les derniers partits. Oui, nous savons que dans cette compétition, tous les matchs sont importants. Et nous savons que l'intensité du match qui va être présent pour demain est importante. Et nous savons également qu'Arsenal joue un petit peu comme l'équipe de Girona. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime aller de l'avant en vitesse et en intensité. Et ce sera, il me semble, un match difficile pour les deux équipes. Ce sont deux équipes qui ont la même idée de jeu. Ce sera, il me semble, un beau match. Et qui vont montrer la personnalité de ces deux équipes. On voit plus souvent parler, que ce soit avant les matchs ou après les matchs. Est-ce que c'est un signe que vous voulez prendre plus de responsabilité dans cette équipe? Je pense que c'est un peu un peu de responsabilité, parce que ce année je suis un de les capitaines du équipe, un de les joueurs avec plus d'expérience dans la équipe, parce que parfois c'est important d'avoir la tête pour le équipe. Et je suis préparé pour ce rôle. Et quand je me nécessite, soit dans le champ ou dans le champ, je suis préparé pour ça. Et je pense que c'est une bonne responsabilité. Et si je me nécessite, je vais être. Non, je ne pense pas. Oui, j'ai cette année cette responsabilité. Je suis l'un des capitaines de cette équipe. Je suis l'un des joueurs avec le plus d'expérience actuellement au sein de cet effectif. Et oui, je sais que j'ai un rôle important à jouer, que ce soit dans le terrain, que ce soit en dehors du terrain. Et en tout cas, c'est une belle responsabilité que j'accepte volontiers. qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez vous ? En plus de ce que le coach vous demande de faire. Oui, comme tu bien disais, il y a beaucoup de partidaux durant l'année, que nous essayons toujours d'un maximum et d'un maximum niveau. C'est vrai que parfois il y a des partidaux qui sont mieux que d'autres. Mais bon, je vais essayer d'un maximum en chaque partidaux. Et comme tu disais, il y a un travail que se fait sur le terrain de jeu, que beaucoup de gens venent. Et j'ai beaucoup de gens qui m'aident à ça. J'ai beaucoup de gens qui m'aident à ça. J'ai beaucoup de gens, surtout pour prévenir lesions. J'ai mon préparateur, mon physio, je m'aident à la maison, mon nutricioniste, pour être dans une bonne dynamique. Et je pense que ça m'aident à pouvoir rendre mieux et pouvoir discuter tous les partidaux si elles sont en bonne forme. Comme tu l'as dit, en effet, il y a beaucoup de matchs tout au fil de la saison, tout au fil de l'année. Et il faut donner à tous les matchs le maximum. Il y a des matchs, en effet, où on est meilleur que d'autres. Mais il faut donner à tous les matchs son maximum. Donc, en effet, comme tu l'as dit, il y a un travail invisible ou qu'on ne le voit peu à l'extérieur du terrain. On m'aide à ce sujet, que ce soit au niveau de la préparation physique, pour éviter les blessures, pour être en forme et être donc dans les meilleures conditions possibles. Dernière question pour Ashraf Hakimi. Bienvenue à Londres. Mikel Arteta, qui a joué avec Louis et Enrique, à Barcelone. Et ce qu'il a aimé de lui, c'est son honnêtement. C'est son honnêtement, 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 c'est son honnêtement. Comme tu le dis, nous avons un équipe très jeune, mais très expérimenté. Je pense que, comme j'ai dit à vos amis, Je pense que le point fort de Paris Saint-Germain est la union entre tous, je crois que très peu la personne voit la quimique et la connexion que nous avons aussi fuera du terrain de jeu, que nous essayons de nous divertir, je crois que nous sommes une grande famille et nous essayons de montrer cela dans le terrain de jeu et peu à peu se va voir plus cette connexion entre nous, parce que nous avons très peu partidons ensemble, parce qu'on a venu de nouveaux joueurs, mais bon, nous sommes entrenés pour ça, ou avec les partils qui viennent, on va voir cette connexion que le ministère a essayé de nous transmettre, et la vérité est que nous sommes dans une bonne dynamique et une bonne connexion entre tous. Oui, comme tu l'as dit, en effet, l'effectif est un effectif qui est extrêmement jeune, mais cependant c'est un effectif qui est extrêmement expérimenté. Le point fort, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est l'union qui existe entre les joueurs, entre tous, au sein de l'équipe. Peu de gens peut-être voient cela en dehors du terrain, mais il existe vraiment une connexion en dehors du terrain, nous sommes comme une grande famille entre nous. Et c'est vraiment l'un des points forts que nous avons. Il est vrai que peut-être qu'il y a encore peu de matchs jusqu'à présent, mais cette connexion vient petit à petit vraiment en train de s'établir, et nous sommes vraiment sur une bonne dynamique actuellement sur le match. Merci. Merci.